et bien bonjour une petite vidéo comme ça rapidement pour faire plaisir à quelqu'un qui se reconnaîtra je suis pas trop fan du unboxing mais je suis quand même très très content d'avoir reçu ma boîte de ma 30 lebit que j'ai baqué dans la partie bêta pour faire que j'ai reçu je vais rapidement vous montrer ça puis il y aura d'autres vidéos de toute façon pour pour vous montrer plus en détail ce que je vais faire avec donc déjà comme tous les emballages pieds moroni moi je trouve ça super classe même là il n'y a pas l'emballage extérieur mais je trouve que c'est toujours super joli alors le go de partout c'est sympa on trouve d'abord une petite lettre de remerciements et puis un certain nombre d'informations pour démarrer avec les liens vers le github pour tester ce genre de choses pour pouvoir démarrer mais c'est vrai que j'avais déjà comme ils avaient communiqué j'avais déjà tout installé après on a une petite enveloppe pleine de formidables petits stickers de piment roni moi j'adore ça autour du raspberry autour de leur ça c'est leur produit wearable qui ont ce genre d'autocoulant si on a on a également une petite protoboard une petite protoboard modèle modèle festive et puis bon ben ça c'est bien gentil les autocollants c'est super en dessous nous avons à proprement parler la console avec son petit câble juste à côté donc moi je la trouve vraiment super sympa pour info vous voyez il ya quand même de des dessins assez chouette sur le pcb ces dessins c'est un peu le l'exclu des des backers bêta ça sera pas le pcb final donc on retrouve ben tout ce qu'on peut imaginer sur sur une console qui va être entièrement programmable bien sûr on a ici un un pas de qui est un pas de numérique quatre directions enfin on a un pad ici analogique qui est plutôt sympa au toucher qui possède au centre vous entendez peut-être un bouton qui permet de cliquer aussi on a quatre boutons classiques les abxy comme ça la plupart des consoles et puis ici ce qui peut servir de bouton menu bouton home et ainsi de suite la version donc bêta est livré comme ça avec le pcb mais quand même comme on a un peu attendu ils nous ont rajouté un petit bloc de une plaque de plexi derrière pour protéger l'ensemble la version finale aura bien sûr une coque je pense qu'il y aura des versions imprimables j'en ferai sûrement une plus tard comme vous pouvez le voir là on a j'ai rajouté une petite petite carte sd là c'est un c'est une prise usb pour programmer l'utiliser par défaut quand il n'y a pas de batterie là on a le bouton de reset ici ce que vous voyez là c'est juste à l'intérieur je ferai une autre vidéo où j'ouvrirai pour montrer le détail là c'est de la fixation on aperçoit un peu l'intérieur là on aperçoit le connecteur qui est le connecteur où on pourra connecter une batterie voilà vous voyez le connecteur écran sur la partie basse là je pense que je vais rajouter une protection je sais pas trop mais l'écran est plutôt sympa là je sais pas si on l'aperçoit mais ici au milieu là la partie noire à cette hauteur là on dit en au milieu c'est un buzzer qui est un petit haut parleur qui marche ma foi plutôt bien et puis ben je vous ferai une vidéo une fois que je l'aurai démonté pour vous montrer tout ça mais au moins j'aurai fait l'unboxing qui était demandé et je vous ferai évidemment des petites vidéos j'ai commencé à l'utiliser c'est c'est vraiment sympa pour l'instant il n'y a que le sdk en c++ la partie lua est en finition la délaboration c'est là dessus que je vous ferai le plus de vidéos je pense au final donc voilà voilà la bête et ma foi je suis très content de l'avoir reçu suffisamment en avance par rapport par rapport à certains autres donc je suis bien content voilà à bientôt pour la suite des aventures de la 32 billet